Déjà, qu'est-ce que c'est l'Ethiopie ? Eh bien, l'Ethiopie, c'est là, un pays à l'est de l'Afrique, dans ce qu'on appelle la Corne de l'Afrique. Il fait deux fois la France et abrite environ 114 millions de personnes, ce qui en fait le deuxième pays le plus péplé d'Afrique après le Nigeria. C'est assez important de connaître sa position géographique, parce que l'Ethiopie est au carrefour de plusieurs pays assez instables politiquement. Au nord, il y a l'Erythrée. L'Erythrée, c'était une ancienne province de l'Empire d'Ethiopie, qui a pris son indépendance après la fin de la dictature éthiopienne en 1993, qui est dirigée depuis cette date par le président Afferki, avec qui l'Ethiopie était en conflit depuis 1998. Mais on ne peut pas dire que ce soit vraiment un pays instable politiquement, puisque c'est juste une dictature en soi, comme il en existe malheureusement beaucoup en Afrique. A l'Est, la Somalie, qui est très souvent en conflit de territoire avec l'Ethiopie, notamment en ce qui concerne la région de l'Ogadène, ce qui a d'ailleurs créé une guerre dans 1978, malheureusement qui a beaucoup propagé la montée de l'islamisme radical qui ravage la Somalie, et qui commence un petit peu à venir vers l'Est de l'Ethiopie. Le pays lui-même est face à plusieurs mouvements indépendantistes, avec le territoire du Somaliland et du Punt. Un peu plus au nord, on trouve Djibouti. Djibouti, c'était une ancienne colonie française, avec qui l'Ethiopie a des rapports commerciaux, parce que c'est son seul accès à la mer. Sachant que les relations avec la Somalie sont très tendues, les relations avec l'Erythrée viennent à peine de s'apaiser. A l'Ouest, on a le Soudan du Sud, où beaucoup de réfugiés érythréens qui fuyaient le pays se sont réfugiés, et beaucoup d'Ethiopiens vont pour travailler dans des cas de crise économique. Au Sud, on a le Kenya, et le Kenya, c'est le point stratégique, parce que c'est là où le gouvernement américain, qui est absolument partout, surveille la région. Donc ça, c'est pour une autre vidéo, mais c'est un peu pour vous expliquer quelle est la situation géopolitique de la région. Mais revenons à l'Ethiopie. La capitale du pays est Addis Ababa, ce qu'on a traduit en français comme Addis Abeba. Pourquoi on a changé le A en E ? Posez-vous la question de pourquoi on a appelé Beijing, Pékin ? J'ai pas compris non plus. Mais c'est Addis Ababa. La capitale a plusieurs noms, et vous pouvez potentiellement l'avoir déjà vue, sous le nom de Cheger ou de Finfiné. Finfiné, c'est Addis Ababa, mais c'est en langue Afanormo. Mais pour être beaucoup plus simple, on va l'appeler Addis Ababa. L'Ethiopie se sépare en 11 régions à l'heure où j'écris ces lignes. On a le Tigré, l'Aphare, l'Amara, le Benichangul Goumous, Gambela, l'Oromia, le Somalie, et la région des peuples et nationalités du sud, qui englobe tous les peuples de la vallée de l'Aomo notamment. Et enfin, on a les 3 villes-régions, Addis Ababa, Arar, et Diredawa. Ce sont des villes qui ont un statut spécial de par leur importance numérique, mais également de points stratégiques. L'Ethiopie est une république ethno-fédérale depuis 1995. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, pour faire simple, vous avez deux genres de systèmes politiques dans le monde. Vous avez les systèmes fédéraux et vous avez les systèmes unitaires. Le meilleur exemple qu'on puisse donner pour le gouvernement fédéral, c'est les Etats-Unis. Les Etats-Unis, c'est 50 Etats. Gouvernés par un gouverneur chacun, ils ont chacun leur propre constitution, leur propre police, leur propre fonctionnement politique, et vous allez me dire, comment est-ce qu'on garde un pays unis si tout le monde fait comme il veut ? Eh bien, en créant des organismes d'Etat. C'est ce qu'on appelle des organismes fédéraux. Par exemple, le FBI, c'est la police d'Etat, c'est la police fédérale. Ça a été créé pour que le gouvernement américain puisse agir partout aux Etats-Unis. jusqu'à reprendre des affaires dans certains cas trop graves ou trop difficiles, ou même qui soient juste trop chères pour des autorités locales. Pour ce qui est de la loi, il y a les lois fédérales. Prenons un exemple. J'arrive aux Etats-Unis, je vais dans un bar, et quelqu'un me provoque. Boum ! Je le tue. Mais je le tue en Floride. Là, je risque la peine de mort. Mais si je tue quelqu'un à New York, dans le New Jersey, l'Etat le plus cool des Etats-Unis, je risque juste la prison à vie. C'est cool, non ? Alors, du coup, on me condamne à quoi ? Puisque tout le monde n'a pas la même loi. Eh bien, si on n'est pas d'accord au tribunal de l'Etat, je peux aller jusque devant la Cour suprême. Donc, la Cour de l'Etat des Etats-Unis pourrait être rejugée et peut-être m'en sortir. Et ce sera le gouvernement des Etats-Unis qui choisira si je devrais aller en prison ou pas. C'est ça, le système fédéral. C'est un système qui est utilisé pour des pays avec une grande superficie. Genre la Russie, l'Australie, le Brésil, ou avec des populations très différentes. Et puis, vous avez le contraire de l'Etat fédéral. C'est l'Etat unitaire. Et le meilleur exemple qu'on a pour l'Etat unitaire, c'est la France ! Alors là, c'est très simple. Très, très simple. C'est un chef, un gouvernement, une constitution, une police. Pour tout le pays. Et c'est tout ! C'est pas plus compliqué. Du coup, pour récapituler, vous avez l'Etat fédéral qui est surtout pour les grands pays avec beaucoup de monde qui donc sont séparés en Etats ou en région avec leur propre gouvernement mais qui doivent tous rendre des comptes à un gouvernement central. L'Etat unitaire, c'est un chef, un gouvernement, une constitution et c'est marre ! Et attention, question piège. Comment on fait pour les pays qui ont plusieurs ethnies différentes au sein du même territoire ? Bah oui, parce que là, avec la France et les Etats-Unis, c'était simple. Tout le monde avait la même culture. Qu'est-ce que c'est que c'est si magré ? Alors, les Bretons, vous posez vos fourches. Les Corses, vous lâchez les galaches. Presque plus personne parle le Breton couramment et personne ne reconnaît la culture corse comme une culture basique de la France. Je veux dire, en France, tout le monde parle français. Tout le monde a une culture francilienne et c'est considéré comme la culture standard. C'est normal, c'est un fait, c'est la vie. Aux Etats-Unis, tout le monde adopte la culture des wasps comme la culture de base, c'est-à-dire la culture blanche, anglo-saxonne, protestante. Je précise blanche parce que les Américains blancs n'ont pas du tout la culture européenne, même s'ils passent leur vie à le dire, ils ne le sont pas. Les Américains blancs sont à l'Europe ce que les Noirs américains sont à l'Afrique, des lointains cousins. Mais du coup, la question, c'est toujours la même. Comment on fait pour les pays qui ont plusieurs ethnies au sein du même territoire ? Parce que ça, c'est un problème très courant en Afrique, en dehors de l'Afrique subsaharienne même. En Algérie, par exemple, il y a eu un gros problème de répartition et de reconnaissance des ethnies entre les Kabiles, les Bédouins ou les Arabes. Mais en Afrique noire, comme on disait dans les années 50, on retrouve aussi beaucoup d'ethnies dans le même territoire, comme au Cameroun, où les Bassas, les Bamilekés ou les Mandaras partagent le pays. Ce qui mène à un problème très important qui n'existe pas vraiment en France, le tribalisme. Qu'est-ce que c'est que le tribalisme ? Eh bien, le tribalisme, c'est une forme de racisme qui est basée sur l'ethnie, la tribu ou le peuple. Alors, ça peut paraître presque arriéré pour nous occidentaux, un racisme basé sur la tribu. Mais déjà, je vous rappelle qu'en France, on a écrasé les cultures régionales occitanes, bretonnes ou alsaciennes. en empêchant les gens de parler les langues, on a forcé les gamins à parler le français à l'école, on a interdit les costumes traditionnels, on a interdit les fêtes traditionnelles, tout ça pour créer une même unité autour d'une culture commune, c'est-à-dire la culture et le français de Paris. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'épisode des hussards noirs, au début du XXe siècle. Je vous invite à regarder les documentaires qu'il y a dessus, ils sont vraiment très intéressants et c'est assez rare qu'on parle de cet épisode-là de notre culture. Et ils ne parlent que le français quand ils sont avec votre femme. Ah, quelquefois, quelquefois, à un moment donné, je disais ça à un copain, j'ai eu peur que ça puisse leur nuire un peu dans leur école. Vous avez connu le savon ? Pour nous, c'était la vache qu'on appelait ça. Ah oui, je l'ai connu à l'école, je le portais tout le temps. Tous les soirs, c'est moi qui l'arrivais dans les poches. Pourquoi ? Parce que je ne le passais pas à d'autres. Si quelqu'un me le passait, je le gardais toute la journée. Pourquoi ? Pour ne pas punir mes camarades, tout de même, j'étais assez puni comme ça moi-même, alors je ne punissais pas parce qu'on avait des verbes. Après, je ne parlerai plus breton, je ne parlerai plus breton, tu ne parleras plus breton, alors ça ne finissait pas. Alors je le gardais et j'avais double punition. Il suffisait de dire oui en breton, on donnait le symbole tout de suite. Donc déjà, on ne peut pas trop se permettre de juger ce qui se passe en Afrique à ce niveau-là. Mais en plus, ce problème de tribalisme existait certes déjà avant, mais la colonisation au 19e siècle a exacerbé les problèmes déjà présents. Par exemple, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y a eu le génocide au Rwanda en 1994 ? Pour ceux qui ne savent pas, en 1994, l'ethnie Hutu au Rwanda s'est mise à massacrer le peuple Tutsi. Sauf qu'ils ne se sont pas levés un matin en décidant de buter les Tutsi. Il s'est passé quelque chose. Et bien ce quelque chose, c'est un siècle de classification raciste. En fait, les colons belges considéraient, basés sur l'ethnie, basés sur les traits du visage, basés sur la taille des Tutsi, qu'ils étaient d'une race supérieure face aux Hutus, parce qu'ils représentaient et ressemblaient beaucoup plus aux occidentaux, aux traits qu'ils considéraient européens. Et qu'il fallait donc ainsi leur donner plus de postes à haute responsabilité, un meilleur accès à l'éducation, un meilleur accès aux soins et donc les enrichir. Beaucoup de Tutsis ont prospéré dans les affaires et ont eu souvent du coup accès au pouvoir, puisque ceux qui sont les plus éduqués souvent gèrent plus un territoire. Souvent. Tout ça a bien fait monter la rancœur des Hutus et c'est ce qui a mené en 1994 au génocide contre les Tutsis. Et les résultats, c'est 1 million de morts et 90% des Tutsis qui ont été massacrés en à peine 100 jours. Donc le tribalisme, c'est pas seulement une question de peuples qui s'entendent pas et qui se tapent dessus dans la savane. C'est un problème qui gangrène beaucoup de pays encore aujourd'hui. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, le youtubeur-investisseur Patrick Simo dénonçait une arnaque d'une entreprise au Cameroun. La réponse du groupe ne s'est pas fait attendre. On l'accusait de vouloir salir l'image de l'entreprise pour valoriser sa propre ethnie. Mais revenons à l'Ethiopie. Parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. L'Ethiopie, c'est 80 peuples. Ça a l'air beaucoup, mais en fait, dites-vous qu'on peut retenir 7 principaux peuples. Les Oromo, qui représentent 34% de la population. Les Amaras, 27% de la population. Les Tigreilles, ou Tigréens en français, 6%. Les Somalies, 6%. Les Sidamas, 4%. Les Gouragais, 2%. Et les Afars, à hauteur de 1%. Je sais, ça fait beaucoup. L'Etat éthiopien est séparé, comme je vous l'ai dit, en 11 régions. Eh bien, c'est là où l'exception éthiopienne rentre en jeu. L'Ethiopie est une république ethno-fédérale. Depuis la révolution en 76. Après la chute de l'Empire éthiopien en 74, les révolutionnaires ont voulu donner la voie à tous les peuples et ont commencé un découpage du pays selon les ethnies. C'est-à-dire que les régions, les Kililotsch ou les Etats, comme vous voulez, sont délimités en fonction de la présence des ethnies. C'est pour ça que dans la région Amara, vous trouvez principalement le peuple Amara. Aux Tigreilles, le peuple tigrien, en Afar les Afars, etc. C'est donc un état fédéral avec neuf parlements qui rendent compte au gouvernement central. Ah, c'est pas clair peut-être. Bon, attendez, on va faire une mise en situation. Prenez Hirut. C'est une fille qui vit à la campagne comme 85% de la population. Hirut, ses parents et sa sœur ont une ferme où ils cultivent des patates. Cette ferme fait partie d'un groupe de fermes qui représente à peu près 500 familles, soit environ 4000 personnes. Et ce regroupement de paysans, on appelle ça un Kebélé ou un Tabbia. C'est le plus petit groupe qu'on puisse imaginer. Maintenant, imaginons qu'il se passe un drame. Il y a la sécheresse, tout le monde a soif, c'est la galère. Il faut bien en informer quelqu'un. Donc le chef du regroupement de paysans, le chef du Kebélé, doit donc en informer le district qu'on appelle le Huéreda. Le Huéreda, c'est un regroupement de Kebélé et c'est souvent une ville assez grande. Ici, on va dire que c'est le Huéreda de Dessier. Quand on a plusieurs Huéreda, il s'agit d'une zone administrative. Ici, c'est la zone du Debeb-Wuolo, le Huélo du Sud. Bon, le problème de l'eau empire de jour en jour. L'information doit remonter parce que maintenant, c'est toute la zone du Huélo qui est touchée. On en informe alors la région administrative et c'est souvent à la capitale régionale qu'on informe du problème. Et ici, vu qu'on est dans la région Amara, c'est Bahdar. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec le problème de l'eau ? On informe l'un des 22 cabinets de la région, le Bureau de l'écologie. C'est comme une espèce de ministre. Sauf que ça presse. On n'a pas le temps de faire de pas de presse. On informe alors le président du comité. Alors, le président du comité, c'est clairement le gouverneur de la région. Et là, on va faire comme si c'était vraiment un problème affreux. Vous me direz, le Huélo et la Far sont très souvent touchés par la sécheresse. Donc, c'est pas comme si c'était quelque chose d'inimaginable. Il va falloir saisir le gouvernement du pays. Le problème va donc remonter jusqu'au ministre de l'eau, de l'irrigation et de l'énergie qui lui-même va en informer le premier ministre via un rapport. Voilà comment on gère un problème administrativement en théorie. Et là, si vous vous rappelez, je vous ai dit il y a énormément de peuples. Mais du coup, quelle langue est-ce qu'on parle dans l'administration ? Parce que rappelez-vous, 80 peuples dont deux grands peuples qui, à eux deux, représentent 50% du pays. Avec quelle langue est-ce qu'on parle ? L'histoire à trancher, c'est la Marique. La Marique, c'est la langue du peuple Amara, parce que c'est celle qui est la plus parlée en Éthiopie mais aussi parce que c'est la langue de l'ancien empire. C'est la langue de l'administration mais aussi du commerce, des loisirs. Alors, l'afan-oromo est la langue la plus parlée après la Marique et de plus en plus de médias, de journaux, de films et de musiques sont chantées en afan-oromo qui est une des variantes de la langue oromo. Les Éthiopiens parlent aussi bien anglais qui est la langue des étrangers, des ferenches comme on dit en Amérique. Il y a même une certaine femme qui voulait imposer l'anglais comme langue du pays parce qu'elle considérait que c'était quand même plus intéressant et ça réglerait les problèmes de tribalisme. Autant vous dire que ça a été abandonné. Comment ça se passe la politique ? Parce que si vous avez bien suivi Éthiopie, République fédérale et pourtant il n'y a qu'un seul président. Allez, on va regarder ça simplement avec le petit schéma que je vous ai préparé. D'abord, tout en haut, vous avez le président ou dans notre cas la présidente Saleh Worg Zaud élue en 2018. Elle est élue pour 6 ans par le parlement éthiopien. Mais il faut comprendre que la présidente ou le rôle de président en général n'a pas vraiment d'importance pour la politique intérieure du pays. La présidente est là pour les relations internationales, pour décerner les médailles et la convocation des assemblées. Et c'est tout. Alors, si ce n'est pas la présidente, qui détient vraiment le pouvoir en Éthiopie ? Eh bien, c'est le Premier ministre. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Éthiopie, vous connaissez peut-être ce nom-là. Meles Zenawi. Contrairement aux croyances populaires, Zenawi n'a jamais été le président de l'Éthiopie. C'est le Premier ministre. En fait, si vous regardez les présidents de l'Éthiopie depuis 1995, ils se sont presque tous renouvelés. Mais Zenawi a toujours été le Premier ministre de 1995 à 2011, à sa mort. Maintenant, c'est Abiy Ahmed qui s'impose comme l'homme du pays, le Premier ministre, depuis 2018. Et le Premier ministre, c'est le chef de l'exécutif. Il est aussi chef de l'armée, doit veiller à l'application des lois votées par le Parlement, superviser les relations étrangères, surveiller et contrôler le bon fonctionnement du gouvernement fédéral, etc. C'est-à-dire qu'il doit faire attention à ce que la redistribution des richesses, des biens et des besoins soit égale envers toutes les régions. Sauf qu'en théorie, il n'a pas tous les droits non plus. Il est nommé pour 5 ans par le Parlement éthiopien. Et le Parlement, c'est là où sont votées les lois en Éthiopie. Et le Parlement éthiopien est séparé en deux chambres. On a la chambre haute et la chambre basse. La chambre haute, qu'on appelle aussi la chambre de la fédération, est composée de 153 membres qui sont élus par les 9 parlements régionaux. Pause. Je sais que j'ai parlé de 11 régions, mais en fait, Diredawa, Harar et Addis Ababa sont des villes avec des statuts particuliers. Par exemple, la capitale Addis Ababa est à la fois une région par elle-même et la capitale de la région Oromia. Donc le Parlement de la région Oromia est aussi le Parlement de la ville d'Addis Ababa. Pareil pour Harar et Diredawa. Je reprends. La chambre de la fédération se compose de deux comités. Un comité qui s'occupe des affaires régionales. Par exemple, il peut y avoir des problèmes de territoire entre les régions, comme entre Lamara et le Tigray ou la région Somalie et Afar qui se disputent trois villes. Le deuxième comité s'occupe des budgets de l'État et des régions. La deuxième chambre dont je vous parlais, la chambre basse, c'est la chambre des représentants des peuples, qu'on va appeler chambre des représentants parce que ça va plus vite. C'est peut-être la plus importante. Déjà, c'est la plus peuplée, elle représente 547 membres élus pendant 5 ans. Mais surtout, elle représente l'idée selon laquelle tous les peuples d'Éthiopie doivent être représentés ici. et voter les lois ensemble. Même les minorités ethniques. Et par minorité ethnique, je pense notamment au peuple dans la vallée de Loumou. Donc pour résumer, l'Éthiopie est une nation d'environ 110 millions de personnes et aucune des 80 ethnies ne représente une majorité. Pour pallier à ça, à la fin de la dictature militaire qui avait renversé l'Empire en 1995, les révolutionnaires ont mis en place un système de parlement où tous les Éthiopiens pouvaient être représentés et lutter ainsi contre le tribalisme qui est une discrimination basée sur l'ethnie. Mais vous verrez, c'est pas aussi simple. Je tiens vraiment à ce que vous reveniez sur cette vidéo si jamais vous ne vous rappelez pas vraiment comment fonctionne le gouvernement éthiopien. Je vais sortir une vidéo dans quelques jours qui va résumer les problèmes qui ont mené à la guerre civile en Éthiopie et mes estimations en ce qui concerne comment ça va se terminer. Sur ce, c'est là ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada